Mon vrai travail d'artiste citoyen, c'est ici, c'est ici, c'est en Tunisie. Aujourd'hui, la question de la prostitution masculine, ça choque les gens et ça pousse les gens à réfléchir à leur sexualité, je pense. Avant, on ne parlait jamais de ces questions, c'était toujours très tabou et on est sociétés très pudiques. Aujourd'hui, on en parle d'abord, même sur les grands médias populistes disons, on parle de ça, il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont avec, c'est-à-dire on commence à avoir un vrai débat aujourd'hui autour de la sexualité de la société tunisienne d'abord et aussi, il y a des mouvements, il y a des actions, ce n'est pas seulement on est dans la parole, on sort de notre boîte noire un petit peu, nous les artistes, on peut aller dans des espaces comme le Hamem aujourd'hui ou comme la rue ou comme les esplanades ou comme les places publiques pour montrer ce genre de travaux. « Travailler sur la prostitution », les femmes vont s'intéresser certainement, mais les hommes, là, on voit un corps d'homme qui bouge de cette manière, qui séduit, qui s'approche de l'autre et qui attire l'autre. Ça, ça, ça choque, ce genre de, c'est-à-dire, tout ce qui est, en fait, il y a une éducation quelque part, on est éduqué d'une manière, formaté d'une manière, surtout par rapport à la sexualité, par rapport à l'orientation, à un certain âge, tu dois prendre, voilà, une position par rapport à ça, tu dois devenir comme ça, c'est-à-dire on te formate. Je pense ici, j'essaie de basculer, de secouer et de leur dire, vous avez le choix, c'est-à-dire vous pouvez choisir votre sexualité, c'est pas une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada